C'est pas vrai que quand on l'a rencontré, nous autres, on ne parlait pas de pertes. On n'a pas parlé. Ça, investir, c'est un bon côté, ça. Mais, tu sais, 5 000 $, c'est même pas l'électricité pour ployer mon robot, ça. Tu sais, on va pas loin avec 5 000 $. Si ils auraient voulu investir, c'était un milliard, il fallait qu'ils mettent. On l'aurait mis, l'autre million, nous autres. Mais non, 250 millions sur 5 000 $ pour tout le Canada. C'est des crédits, comme dirait M. Buffon. Le ministre a dit qu'il vous a consulté, qu'il répond à ce que vous avez demandé. Est-ce que c'est ça que vous avez demandé, ce qu'ils annoncent aujourd'hui? Ben moi, c'est pas ça que, quand je l'ai rencontré, je l'ai rencontré une fois, c'est pas ça qu'on a demandé. On avait des pertes, on parlait de pertes. C'est sûr qu'on a dit qu'on voulait pas de chèques, là, cash-monnaie, là. Mais on voulait des compensations, ben pas à la hauteur qui sont là. Pas à la hauteur qui sont là. Puis lui, il parle plus de compensation, là. Il parle de modernisation, là. C'est comme si les produits sol laitiers, là, puis aller visiter les fermes, là, les produits sol laitiers, ils investissent. M. Poisson l'a signalé quelques fois, là, ben, tu sais, j'en reposerais pas un autre robot, là, moi, là. On va payer lui, là, puis on vit avec, là. Non, mais ça fait... qu'est-ce que ça fait de se faire dire qu'ils vont moderniser, ils vont investir dans leur ferme, mais en même temps, si votre lait vous voulez pas le vendre, si en même temps il y a plus personne pour l'acheter, ou si les producteurs de fromage n'en ont pas besoin. Ben, c'est la question, là. Il a posé la question, s'il y répond, là. Quand il parle de peu de pertes, là, c'est Lac-Saint-Jean, ça, l'entrée, là. Si on veut faire une image, c'est Lac-Saint-Jean, c'est pas important, ça. Tu sais, puis, je pourrais nommé des provinces maritimes aussi, là, qui sont à peu près de la même grosseur, là. C'est ça qu'on a comme pertes, là. Bon, on s'est... on a dit correct, là, on va aller de l'avant, mais là, on arrive avec des petites pertes, des petites compensations, puis lui, il met ça en investissement. Je trouve ça un peu frustrant, à me faire dire, là, qu'on va vous aider à vous rendre plus compétitifs. Par exemple, on ne serait pas là. Les producteurs laitiers du Canada, là, ils sont très compétitifs. Mais on n'est pas capable de compétitionner les bitueurs européens. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc, cet accord-là qu'on célèbre, qu'on se félicite d'avoir signé, vous, pour vous, c'est une mauvaise nouvelle, là, pour le 5 ans? Ben, c'est pas... j'ai de la misère à dire que c'est une bonne nouvelle. Il y a un effort, il faut le reconnaître, là, il y a un effort. 250 millions, là, c'est pas des... c'est pas... c'est pas des pinottes. C'est pas assez dans ce qu'on a évalué. Puis c'est... je suis préoccupé aussi. C'est vrai que c'est... le 100 millions pour les transformateurs, là. L'impact va se faire au Québec, là. Les formes à chemins, ça se fait au Québec, là. En majorité. Je sais pas qu'il en va pas ailleurs, mais ça se fait en majorité. C'est surtout des petits et des moyens transformateurs. Là, là, 100 millions, là, ils vont avoir quoi, eux autres, là? C'est eux autres qui vont se faire tasser sur la tablette, là. Les grands transformateurs, là, ils ont... bon, ben, on sait comment ça marche, le business. Ils sont peut-être forts pour se défendre. Mais les autres, là, ça, 100 millions, là, c'est des gazis, ça aussi, là. Les petites fermes, donc, de petits producteurs qui font la fierté du Québec qu'on présente comme un fleuron, sont... sont menacées, grandement? Ben, les petites fermes, on a des petites fermes efficaces, on a des grandes fermes efficaces, là. Mais, moi, quand je parle des petits, c'est des transformateurs, des petits transformateurs, des fermes efficaces. Qu'est-ce qu'ils font de... qu'ils défendent la gestion de l'offre, là? Qu'est-ce qu'ils font, là, pour la haute frontière? Qu'est-ce qu'ils font pour le laitier filtré, là? T'sais, y'en a pas abordé, là. T'sais, puis, ils n'ont même pas parlé. C'est ça qui est important. On aurait été bien plus de... On aurait été bien plus contents s'il y aurait arrivé avec des mesures. Là, on a un nouveau gouvernement, là, un nouveau président, là, t'sais... Comment ça fait que c'est si long que ça, à régler le laitier filtré? Il me semble que c'est pas possible. Ben, c'est eux autres qui répondent à ça. Moi, ça fait longtemps que je l'aurais réglé. C'est eux autres qui le règlent pas. Mais est-ce qu'on vous aussi donne des indications que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît à régler comme problème? Ben, c'est ça qui est assez compliqué. Bon. Mais quand un produit rentre qui s'appelle Domino, puis qui arrive à l'autre bout, puis qui s'appelle Pierre, ils disent que c'est compliqué. Il y a de la misère à comprendre pourquoi c'est compliqué. C'est du du lait quand ça rentre. C'est pas du du lait. On s'entend. On s'entend à frontière. On s'entend avec les Américains. C'est un concentré. Il continue son... Il reste après une demi-heure, trois-quatre heures avant d'arriver à Montréal, là. Il n'y a pas d'offrir à changer de nom. Puis là, il change. Je ne sais pas qu'est-ce qui est compliqué dans ça. Je ne dois pas t'assurer. OK. Merci. Est-ce que vous aimeriez parler avec Jean-Pierre, qui est docteur de l'histoire? Allez-y, M. Lefebvre. Merci, M. Lefebvre. Merci, M. Lefebvre. Pierre. Attends, je me mette. Je vous suis identifié. Oui, Jacques Lefebvre, président et chef de la direction pour les transformateurs laitiers du Canada. Comment vous réagissez à l'annonce? Est-ce que c'est suffisant, 100 millions, pour les transformateurs? Écoutez, la première chose qu'il faut établir, c'est que ce fonds-là, ce fonds d'investissement-là, c'est une première pour la transformation dans le domaine du lait. Alors, il faut reconnaître que c'est une première. Et on s'est commencé autour de la table du cabinet pour essayer d'aller chercher des investissements. Alors, il faut reconnaître que l'investissement, et c'est un point important dans la bonne direction. Évidemment, on aura à négocier les détails, comment ce programme-là sera mis en place, et on entend faire ça dans les semaines à venir. Certainement. Par ailleurs, il y a une autre étape qui est importante. Et ça, c'est l'attribution des licences d'importation de fromage. Et ça, c'est dans la cour de la ministre Freeland. Elle doit rendre une décision prochainement, et on espère qu'elle aura entendu notre appel pour attribuer ces licences-là à ceux qui vont réellement subir l'impact de l'entrée en vigueur de l'entente. Et l'impact pour l'économie, pour les transformateurs, elle est réelle. On parle d'impact substantiel. Et on espère que la ministre l'entendra. Écoutez, c'est simple. Les fromages qui vont rentrer ici vont déplacer des fromages qui sont produits au Canada avec du lait de qualité des producteurs canadiens. Alors, les pertes, elles sont réelles. Elles ne sont pas imaginables. Qu'on ne parle pas de pertes comme ça, qu'on parle d'un montant d'une enveloppe pour moderniser, concurrencer. Est-ce que vous trouvez ça fâchant? Écoutez, je pense qu'il faut reconnaître qu'on a entendu, je crois avoir entendu le mot pertes, peut-être de façon discrète, mais j'ai cru entendre de la part des représentants gouvernementaux une reconnaissance qu'il y avait une perte. Alors, cette reconnaissance-là, elle est importante. La meilleure façon d'aider l'industrie dans sa transition, dans un monde où l'accord entrera en place, c'est justement de reconnaître ces pertes-là. Et une fois qu'on aura pu traiter de ces pertes-là et trouver des mesures pour les mitiger, à ce moment-là, on sera en mesure de penser à une autre étape qui sera qu'est-ce qu'on fait au niveau du développement de marché. Merci.